Musique Je m'appelle Victor Klet, je suis né à Cayenne, d'origine de Sina-Marie, et je suis un vrai Guyanais. A l'époque de Sina-Marie, si tu veux, c'était beaucoup d'anamides, beaucoup de chinois, mais ma grand-mère, c'est une métro, ma grand-grand-mère, ma grande-mère, c'est une métro, donc effectivement, c'est un mélange de Guyanais, d'Indiens, de tout ça. J'avais un beau-père, le papa de mes frères et soeurs, qui au départ, il était musicien. Donc c'était à la maison, des musiciens venaient, je suis tout petit, je regarde, j'observe, j'ai appris à jouer, par exemple moi, à la percussion, sur des peaux de lait, sur des bidons, sur des trucs comme ça. Alors moi, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans à peu près, quand j'allais à l'école, par exemple, quand nous sommes là, je dois partir tout à l'heure à 7h30, mais à 7h30, eh bien, devant la porte, il y a une vingtaine de camarades qui m'attendent, et puis, pendant tout le trajet, je m'aide pas à casser quand on arrive à Domlan, woui woui woui, c'était comme ça, ni aller à l'école, ni dans le retour. Effectivement, j'étais déjà un homme bien sûr, mais moi, je ne le savais pas. Moi, je suis un meneur de bande, c'est ce qu'on disait à l'époque, un meneur de bande. Oui, mais bon, c'est toujours resté. J'ai suivi un groupe haïtien qui s'appelle toujours les Frères des Jean. Quand j'ai rencontré ce groupe, pour la première fois, je les ai vus jouer. Je me suis dit que ça existe. Ce que tu entends sur les vinyles et que tu entends l'orchestre, c'est identique. Donc, j'ai commencé moi à chanter avec eux. Et j'ai même eu la proposition de jouer dans ce groupe, qui m'ont fait la proposition de venir avec eux. Et puis, j'ai commencé à composer ma chanson. Le premier grand, grand, grand tube de mes compositions a été Solange. Solange Rouvine, ouais, c'est vrai. Solange Mook, en tantôt. Ça a été un grand succès, je dirais pas planétaire, mais c'était très bien diffusé en métropole, en Afrique, aux États-Unis. C'était partout, ça. Alors, le premier succès des Blue Stars a été une composition que le groupe avait composée à l'époque. Des choses qui remontent des années 76, hein. 76, oui, c'était La Bonne Famille. Ça a été un succès en Guyane, un très grand succès. Donc, à l'époque, c'était le Soka et la Calypso qui menaient. Et ensuite, nous sommes passés au compas. Donc, on avait fait un mariage de salsa et de compas. Et donc, c'était une chanson qui s'intitule « Méditation ». Quand j'ai commencé la musique, je jouais de la percussion au conga et en même temps, je chantais. Donc, voici mes congrats qui datent depuis plus de 30 et quelques années et que je ne joue plus. Maintenant, je me suis consacré directement au chant. Et bon, ben, je compose. Et puis, quand tu entends une petite percussion sur mes morceaux, eh bien, c'est moi. C'est moi qui joue. Voilà. Quels sont les musiciens qui t'ont marqué à cette époque-là ? Ben, c'est en 69, quand on s'est rencontrés. Moi, j'étais toujours avec les frères Nugent. Et j'ai rencontré les Shangois, les Glenys, les Coralins. Donc, ça, ça a été la souche. Vraiment la souche, les racines des Blue Stars, ça a été ça. C'était pas pareil. C'était pas pareil parce qu'à l'époque, je t'ai dit que c'était le Calypso, la Soka, beaucoup de Bolero, beaucoup de Salsa. Donc, c'était pas pareil. C'était vraiment danser une timonier, on peut dire sociable, mais une timonier sociale. Et toi, donc, Tibet douce, quoi. Je t'ai dit, les Blue Stars, nous avons pris naissance en 1969. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours là. Et quand tu tapes ça sur Internet, ça te dit que c'est le plus vieux groupe français. C'est-à-dire nous, on faisait plutôt les balles vacances et les balles de communes. Et puis, bon, on jouait pour des cercles privés, le Cercle Saint-Hubert, Lyon's Club, des trucs comme ça, tu vois. C'était plutôt... C'était pas spécialement carnaval. C'était tout. La Salsa, Compa, Big Guin, Bolero. Même il y avait Henri, qui était un excellent chanteur, qui chantait les morceaux de Roberto Carlos du Brésil. Henri Néron. Henri Néron. La société guyanaise, s'il paie un carnaval, nous malade, hein. Comment tu écris un texte sur le Touloulou ? Comment ça te fait ? Ben, il faut imaginer. Quand tu écris un texte sur le Touloulou, il faut imaginer. L'imagination monte au-delà de la... de... je dirais pas de la réalité. Parce qu'il faut rentrer dans le Touloulou pour connaître l'histoire du Touloulou. L'histoire du Touloulou commence déjà à faire ses achats, à faire le costume, à... déjà c'est un budget. Et j'ai composé une chanson qui s'intitule L'Inconnu, qui parle de l'historique du Touloulou jusqu'à la fin. Mais bon, s'il y a encore des choses à dire, il y a... il y aura toujours des choses à dire. Parce qu'après la soirée, on se retrouve dans un blaf, on se retrouve à rigoler toujours. Et des fois, tu rentres que l'après-midi. Tu pendes chez toi la veille, et tu rentres l'après-midi. Donc si c'est un groupe de femmes, les femmes se retrouvent entre elles, ça s'habille entre elles, et puis c'est pareil. Donc il y a toujours une bonne ambiance, une bonne préparation. Moi, Georges, je joue partout en Guyane. Partout, 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 sans obsession. Au Brésil, par exemple, quand je dis le Brésil, je parle de Saint-Georges, Saint-Georges-le-Apoc. Je peux parler du Suriname, carnaval toujours. Et puis, bon, par exemple, ce vendredi l'an sera sur Saint-Laurent. J'ai joué partout en Guyane. Je dis souvent que je suis un chanteur. Je ne vais pas rester, je ne vais pas me figer uniquement, par exemple, je peux prendre un petit exemple rapidement. Je ne vais pas me figer que sur le compas. Quand je compose une chanson, ça peut être un calypso, ça peut être un boléro, ça peut être des salsas. J'en ai composé trois ou quatre. Donc je suis un chanteur. Je dois tout chanter. Le seul problème me concernant, c'est que je ne parle pas anglais, je ne parle que créole et français. Donc je reste dans ce style de langage dans ma musique. Je crois que, comme ils disent, et certaines personnes disent que je suis un ambianceurant, et je peux te dire que tu ne deviens pas ambianceurant. Il faut être ambianceurant. Parce que moi, quand je parle pour le public, ou même quand j'anime un vidé, quand je parle pour le public, si je dis pousser, tout le monde pousse. Quand je dis arrêtez pousser, tout le monde s'arrête de pousser. Il n'y a plus rien, il n'y a pas un qui pousse. Non, c'est nickel. Un ambianceur, c'est ça. Il faut savoir gérer le public et faire ce que tu veux avec le public. Je vais te donner deux ou trois exemples. Par exemple, dans un vidé, il y avait un manguier qui avait une grosse branche qui empêchait le passage du camion. J'ai dit aux gars, les gars, il faut retirer ça pour qu'on puisse passer. T'entendu, ils ont enlevé ça. Il y avait un véhicule également qui se gênait. J'ai demandé de prendre le véhicule gentiment et de le déposer sur le côté sans abîmer le véhicule. Nickel. Un Touloulou peut danser avec son frère, son collègue de travail, son cousin. Peut-être, s'il a embêté son papa. Si papa est là, il peut embêter papa. Ou bien il y a des gens qui ne connaissent pas. Les touristes sont toutes bêtes. Il n'y a qu'à participer à nos soirées. Il n'y a qu'à participer à nos amis. Respecter le Touloulou, c'est important. Et je surveille tout. Je suis dans l'obligation. Parce qu'à certains moments, il y a des gens qui pensaient que se remuer, lever une jambe ou une bébête comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Touloulou qui vient dans les dansings, c'est le Touloulou qui vient pour danser, pour tourner, pour retourner, pour tchenbeto, pour tchenbeto, casser une petite boîte aux oreilles, ou bien, battre une petite coudre. Mais ça reste, ça reste la plus belle des soirées. C'est que je veux rester musicien. C'est-à-dire que cette chanson, c'est une imagination, ça n'a rien à voir dans la réalité. La chanson te dit que j'ai rencontré une dame et quelques années après, je fais la connaissance de la fille de la dame. Je sors avec la fille. Alors j'ai fait un choix. Le choix, c'est soit j'arrête la musique, ou je préfère rester dans la musique pour ne pas rester dans la maman et la fille. Ben écoute, je n'ai jamais ressenti ça quand tu me dis que tu m'aimes, alors qu'il y a qu'un seul truc qui t'intéresse, c'est le pognon. La sauce pinda, la sauce colombo, la sauce etc. Je vais te manger, je vais te manger. Mais la sauce, c'est ça. C'est ça, c'est toujours une imagination. Tu imagines des choses quand tu composes une chanson. Au premier dos. C'est le coupeur de cannes. Alors c'est une composition de Rémi Aubéant qui se trouve à Mana. Il a composé énormément de chansons pour moi et c'est un excellent compositeur. Avec ses chansons avec pique-niqueuse, coupeur de cannes, Elles ne veulent pas, et quoi encore. Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement qu'on a fait plein de... Sonacolé. Sonacolé, ça c'est les cousins réunis. C'est les cousins réunis, c'est Monsieur Portos. D'ailleurs c'est simple, quand ils veulent faire un tube, on compose une chanson et c'est Victor Klet qui interprète la chanson, c'est un tube. Matelot. C'est pareil, ça c'est Rémi Aubéant. Et Matelot, il faut bien écouter les paroles pour comprendre que c'est un bateau simplement qu'on met par terre et pour boucher les fentes. Mais bon, ça va au-delà du bateau. Je ne touche pas à un con, il s'agit des autres. Tu parles avec les bluscares. Tu n'as pas que ta musique en bluscares ? Aujourd'hui, oui. Je ne chante que mes compositions. Et donc ce sont les autres chanteurs des bluscares qui chantent les chansons de... Non, non, non. Alors, c'est vrai, exceptionnellement, ça nous arrive de chanter un ou deux, maximum, peut-être cinq ou six morceaux. Mais j'ai tout fait pour que les chanteurs qui sont avec moi et les chanteuses, ils fassent leurs morceaux, qu'ils se mettent à composer. Et aujourd'hui, tout le monde chez nous compose. Donc, les filles ont des chansons ? Absolument. Qu'elles chantent elles-mêmes ? Roi de Caro, par exemple, c'est Olivia. L'homme chinois, c'est Vanessa. Super Hoa. Super Hoa, c'est Loulou. Ça a été fait à enregistrer ici. Et Loulou, Loulou, Louis Victoire. Il a composé sa chanson. Oui, oui, il a composé sa chanson. Et donc, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils me disent merci, mais ils sont très contents. Ils sont très contents de voir que je les pousse à composer. Et la pape, ce sont des tubes. Ce sont des tubes qu'on... Ces chansons, on les interprète avec les blues stars. On apporte autre chose encore dans la composition du chanteur, même dans mes morceaux aussi. Et puis, Bidim, ça fait un tube. C'est-à-dire, j'ai toujours été un chanteur dans un groupe, dans les blues stars. Je dansais avant, oui. Je dansais uniquement parce que je voulais casser un petit bois dans l'oreille de la charmante dame que je voyais. Mais maintenant, je ne danse plus. J'ai fini. Je ne danse plus. Je danse seul sur scène. Je m'amuse, je rigole, je prends mon pied. Là, je suis un homme comblé, je suis un homme heureux quand je chante. Est-ce que tu... On change de thème. Est-ce que tu rencontres des gens anti-Touloulou ? Oui. Oui, oui, mais ça... Je respecte le choix des gens. Si la personne n'aime pas le Touloulou, mais... La personne peut-être n'aime pas se déguiser. La personne n'aime pas mes... Il y a des gens qui me disent, moi, je ne pratique pas le carnaval, mais j'écoute vos chansons. C'est très bien. J'aime les chansons. Et Parfait-Touloulou, bon, il y a le choix. Ça correspond à ce qu'il y ait. Et que penses-tu du Touloulou ? Le Touloulou, c'est le must. C'est le must. Ça n'a rien à voir avec le Touloulou. Alors là, à Touloulou, moi... J'ai eu l'occasion de faire mon petit coup de Touloulou de temps en temps. Parce que... D'ailleurs, l'ambiance du Touloulou, c'est toujours Victor Clète. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est Victor Clète. Par exemple, quand les Blue Stars animent une soirée de Toulouloulou, ça n'a rien à voir avec le répertoire, la manière de jouer. Ça n'a rien à voir avec le bal de Toulouloulou. Et je peux te dire que j'ai déjà vu des Tolouloulou assis par terre. Il est caché chez le souffle. Parce que la musique a... Et c'est-à-dire, il n'est pas qu'à fatiguer, mais il est là. Et Tolouloulou, il est assis à terre. Il est caché chez le souffle. C'est un TTP bio-oxygène, 3 bio-oxygène. Il est à terre. Il est caché chez lui pour lui respirer. Mais c'est vrai que la musique est tellement hard à ce moment, donc... C'est le top. Mais parce que... Fosé Nomiang savait que... Ça, c'est ma Nomiang qui a supporté l'œil en Toulouloulou. Et puis bon... C'est vraiment au-delà du bal du Touloulou. Le Toloulou, c'est autre chose. Alors, l'avantage pour le Toloulou, c'est que... Il n'y a pas de genre social. Tout le monde mélangeait. Qui t'ont gagné l'argent, qui t'ont pas gagné l'argent. Qui t'ont compté en blanc, qui t'ont pas compté en blanc, qui t'ont compté en machin. Tout le monde mélangeait. Mais tu n'as pas passé nickel. Mais c'est une petite madame, c'est une belle madame qui a dit bonjour. Qui a dit bonjour, qui a dit bonjour, qui a dit bonjour, qui a dit bonjour. Et puis, en soirée, Tolouloulou, c'est bonjour. Et ça se passe. Et ça se passe. Bidjoul comme on dit chez nous. Mais moi, j'ai toujours entendu dire ça, que ces quelques amis, ils ont fait une soirée privée bien chez eux. Et puis, nous, quand on a vu que c'était... Pourquoi pas ? On a dit que bon, la culture évolue, les choses évoluent, tout change. Donc, on a dit, pourquoi pas ? Avec la Disco Mobile qui a organisé les soirées Toloulou. Mais ils savent très bien qui chercher pour ce truc-là. Parce que quand on te parle de vider dans les rues, il n'y a pas 36. Il faut venir chercher Sa Majesté Keke. Quand on parle maintenant de Toloulou, il faut venir venir chercher. Et quand on a une soirée Toloulou, la soirée doit se terminer par le vider, il n'y a pas photocopie. Quand tu as parlé de... Qu'est-ce que ça me coûte ? Je peux te dire que quand, au début, on jouait de la musique, n'importe quel groupe ici jouait des fois pour un sandwich. C'est-à-dire quand tu as terminé la soirée, tu es assis, on te donne un sandwich ou tu manges. Et puis voilà, c'était ça. Le plaisir, c'est comme ça qu'on a commencé. Ça, c'était le plaisir. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a beaucoup d'argent qui tourne. Donc, mais oui, on joue pour un cachet. C'est vrai que ce n'est pas l'orchestre qui fait les sous. C'est l'organisateur. Le groupe joue pour un cachet. Mais c'est l'organisateur qui organise, qui connaît ses dépenses, qui connaît ses affaires. Lui, l'orchestre joue, par exemple, pour 500 euros. C'est 500 euros pour l'orchestre qui a tiré l'argent. Et puis, s'il fait des milliards, ça, c'est lui. Écoute, moi, je pourrais te dire, quand je vais faire ma prestation, quand je vais chanter, moi, je n'ai pas quelqu'un qui m'habille. Tu vois, regarde, mes vêtements sont là. Moi, je n'ai personne qui m'habille. Si je veux être beau, je fais ce que j'ai à faire. L'avantage pour les femmes, l'avantage et l'inconvénient. Parce que tu dis que ça coûte plus à une femme de se faire très, 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 très jolie. Ça, c'est leur choix. Mais moi, c'est bien aussi pour l'orchestre. Je ne dis pas que ça a ses inconvénients. Non, c'est magnifique pour l'orchestre, c'est bien. Mais par contre, ça n'empêche pas que la fille puisse chercher ses sponsors. Comme ce samedi dernier, la ferme Ringuet a sponsorisé les deux chanteuses. La station, le restaurant La Station, a sponsorisé les deux chanteuses. Mais cela n'empêche pas que l'orchestre participe dans l'achat. Je ne dirais pas l'achat du vêtement en totalité, mais l'orchestre participe. Si on essaie d'améliorer les choses, on risque de perdre la spontanéité de la magie du carnaval. Professionnel, je ne sais pas comment. Je ne vois pas comment on aurait pu être. Parce que pour que ce soit professionnel, il faut avoir des employés déjà. Il faut avoir un local, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Donc ça coûterait énormément. Donc c'est bien comme ça ? Oui, pour moi, tant que ça fonctionne bien, tant qu'il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a pas de... voilà, on y va. Mais ça serait bien que ce soit bien. Ils ont voulu quand même... Moi, je parle maintenant du Touloulou de rue. Ils ont voulu améliorer les choses. Ça n'a rien à voir avec le carnaval de Guyane. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le carnaval de Guyane, ça, ce qu'on voit maintenant. Ça n'a rien à voir, ça. Et puis on t'oblige à passer dans une rue, on t'oblige à passer par là. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu le carnaval de rue. Tu vas n'importe où, tu passes dans n'importe quelle cité où tu veux. D'ailleurs, c'était comme ça. À présent, il a changé. Ta transmission avec les jeunes qui sont là avec toi, comment tu leur apprends ? Je les apprends surtout à être responsable. C'est-à-dire, le rendez-vous, c'est à 21h. On peut tolérer un petit retard. Mais quand tu dis 21h, 21h, tu dois être là. On commence à 22h, on n'arrive pas à 22h15. Parce que tout de suite, tu as noté et tu as ton amende. Et ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Parce que toi, tu es une bête de scène. Alors, moi, je... Par exemple, quand Olivia, je la vois, qui est à côté de moi, chante. Elle chante, elle danse, elle vit ses affaires. Un petit moment, je lui dis, tiens, balancez sa chœur. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qui a balancé dans la chanson. La preuve, elle a enregistré. Elle a tout enregistré. Quand elle est venue là, je lui l'ai fait écouter. J'ai dit, il faut rajouter ces deux chœurs-là dans la chanson. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu trouves les choses facilement. Ben oui, c'est au moment, je trouve. Il y a des moments, ça ne vient pas. Mais les autres, Claudie, quand Claudie est arrivée, j'ai dit à Claudie, tu fais ton CD, Claudie. Et fonce sur tes imaginations. Loulou, pareil, il a fait, tu peux avoir... Il a fait chier mes chiens. Des tubes. Des tubes. Donc, ils sont... Il est tout... Donc, c'est simple. Moi, je dis que cette ligne de chanson que j'ai là, c'est ma deuxième famille. Je les aime beaucoup. Ils sont au top avec moi. Il y a ce respect de l'aîné sur scène. Alors, oui, mais ça ne nous empêche pas de rigoler énormément et de déconner des fois avec de vieilles blagues, de vieux trucs. Mais on arrive là, quand elle arrive, « Bonjour, Monsieur Clète ». Bonjour, je lui dis, mais tu peux dire Victor ? Non, c'est Monsieur Clète. Ça ne me dérange pas, ça va ? C'est la seule ? Je suis l'ami de tout le monde. Ah non, non, non. Elle a dit, le boss, loulou qu'appelez-moi tous les jours pour prendre mon nouvelle. Le boss, comment vas-tu ? Et le Père Noël même, c'est Claudie. On l'embête, on l'appelle le Père Noël. Parce qu'il est un petit peu imposant. Et puis, on se dit qu'il va distribuer des cadeaux pour les enfants. Mais tout ça, c'est en bonne enfance. Ça se passe très, très bien avec eux, sans problème. On avait cette envie d'aller autre part. En ce qui me concerne, je respecte énormément le dancing Nana. C'est vraiment… J'étais petit, je passais devant. Je voulais voir, on t'explique c'est quoi le soleil et le vent. Toi, tu t'imagines des choses. Et quand tu rentres, tu vois, c'est une grande salle, c'est un dancing. C'est rien de tout ce qu'on te disait. Donc, on avait envie de voir autre chose. On avait envie de connaître, de découvrir. Voilà, donc ça nous a permis. On a déménagé tranquillement, en tout honneur. Et puis, ça se passe très bien, sans problème. Tout va bien. On est bien chez nous. Qu'est-ce que tu appelles voir autre chose ? Un plus grand public, peut-être une plus grande salle. Et voir autre chose. Mais comme je te dis, on n'oubliera jamais la tradition, la culture et d'où nous sortons. Du soleil, le vent. Mais forcément, il y a des jeunes qui viennent, donc il faut penser à la relève. Donc, oui, oui, il faut laisser la place pour les autres. Moi, mon orchestre, nous, on nous appelle féroces. On ne nous appelle pas féroces pour rien du tout. S'il faut jouer 7 heures, aujourd'hui, on jouera 7 heures. Demain, il faut jouer 7 heures, on jouera 7 heures. Après, demain, on jouera 7 heures. Parce que c'est simple. On jouera là, par exemple, jeudi au Café de la Gare. Vendredi, on jouera à Saint-Laurent. Samedi, on jouera à 7 heures, Apollina. Dimanche, on jouera à 4 heures dans le face-à-face. Lundi, on jouera à 4 heures aussi, Apollina. Mardi, on jouera à 7 heures, Apollina. Mercredi, on jouera dans l'après-midi. Et on jouera le soir, mercredi descendant. Sans oublier qu'il y aura un vidé encore à faire, le mardi matin, pour la commune de Matoury. Donc, dans les perspectives, qu'est-ce que tu vois ? Pas la peine de diminuer les heures. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Non, mais les choses... Tu veux enlever, comme tu as parlé, sans te couper ? Sans mettre en compte, oui. Sans mettre en compte, oui. Du carnaval de rue où ça fait plutôt... Ton mari a souri, hein. Non, non, mais il a raison. Il ne faut pas jouer sur les mots, là. Surtout avec quelqu'un... C'est la joie de vivre ! C'est la joie de vivre ! Attends, mais je n'aurais jamais fait cette blague s'il n'est pas là. C'est la joie de vivre. Toujours continuer à vous amuser, tout en respectant tout le monde, que ça se passe bien et qu'on ait l'occasion de profiter du moment présent. J'observe, comme je t'ai dit, j'observe tout ce qui se passe. En tant que chanteur, en tant qu'animateur, j'anime comme je peux, mais j'enregistre toujours, je filme toujours, je regarde toujours. Et j'ai dit, ouais, papa, il ne faut jamais rigoler avec la puissance. C'est pas de blague. Sous-titrage ST' 501